salut à tous ravi de nous revoir pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous souhaite bienvenue sur WANATEC je tiens à remercier à tous les abonnés car nous avons atteint nous avons déjà atteint les 2000 abonnés donc je vous dis vraiment merci merci ça m'encourage à faire des vidéos ça nous encourage à faire des vidéos chaque jour donc merci pour la communauté continuez à vous abonner continuez à vous abonner donc si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous n'hésitez pas et si ce n'est pas nouveau si vous n'avez pas encore cliqué sur la cloche je vous invite à cliquer sur cette cloche sur la cloche ci pour recevoir lorsque je publie une vidéo vous êtes directement alerté donc n'hésitez pas n'oubliez pas appuyer sur la cloche pour être alerté des nouvelles vidéos alors si vous savez qui ne connaissent pas encore WANATEC est une chaîne qui fait quotidiennement des vidéos sur de nouvelles astuces sur comment utiliser l'outil informatique au quotidien donc comme je l'ai dit n'hésitez pas à abonner vous et appuyer sur la cloche pour recevoir en temps et année de nouvelles vidéos informatiques alors pour la vidéo du jour on va voir ensemble on va voir comment est ce que l'on peut faire pour avoir un grand nombre de followers sur instagram dont un grand nombre de personnes qui nous suivent comment est ce que l'on peut faire pour avoir pour augmenter nombre de personnes qui nous suivent sur instagram alors pour le faire c'est simple et c'est très simple il faut on va pas utiliser de logiciel on va pas faire de piraterie on va utiliser une technique normale on va utiliser une des stratégies normales donc on va voir ensemble comment on le fait on va directement se rendre sur notre instagram donc je vais me rendre mon instagram et on va commencer donc par exemple là on a instagram de WANATEC qu'on a récemment créé on n'est pas encore on n'a pas encore appliqué on n'a même pas encore commencé le processus on n'est pas encore actif sur instagram donc WANATEC n'est pas encore actif sur instagram parce qu'il faut d'abord que on a su d'abord youtube et facebook on n'est pas encore actif sur instagram mais je vais également vous montrer je vais vous montrer comment le faire donc la première étape la première étape à faire lorsque vous voulez augmenter votre nombre d'abonnés sur instagram la première étape à faire c'est de relier vos comptes instagram à tous vos comptes des réseaux sociaux donc il faut relier vos comptes instagram à vos comptes facebook à vos comptes twitter et tous les comptes de tous les réseaux sociaux que vous avez il faut relier votre compte à cela donc pour lui en compte c'est simple vous voulez un compte vous venez juste là vous partez dans un compte lié voici ça compte lié WANATEC n'a pas encore lié il n'a encore lié aucun compte donc vous pouvez venir à vous lier un compte facebook ou lié un compte twitter ou lié un compte tumblr l'avantagé de lire un compte c'est que tous vos amis que vous avez sur les réseaux sociaux là seront directement informés que peut-être que tel WANATEC a déjà un compte instagram il sera plus amène à vous suivre donc quand ils seront alertés ils pourront facilement vous suivre donc ils pourront facilement vous retrouver sur instagram et vous commencez à vous suivre donc par exemple je vais juste pour relier le compte de facebook par exemple je vais lire le compte WANATEC voilà le compte facebook de WANATEC je vais le lire à son compte instagram donc comme on voit là on dit continuant en temps de temps on va on va relier c'est simple ok et on valide donc le compte est lié vous pouvez également faire le même avec twitter tumblr et les autres donc tous vos amis facebook seront alertés que vous avez un compte instagram et tout vous pouvez vous allez facilement les retrouver ils vont facilement vous retrouver et ils vont vous suivre donc ça c'est la première méthode je vais pas lire tous les comptes vous pouvez le faire vous même donc la deuxième méthode consiste à faire comment consiste à travailler vos postes à travailler vos publications en fait donc comment il faut souvent regarder il faut regarder les postes populaires non pas ici ici là donc il faut venir ici par exemple vous regardez les postes populaires donc essayez de voir les postes essayez de regarder les postes qui font référence à votre contenu les postes qui vont dans le même sens que votre votre compte par le même sens même les mêmes catégories quoi que votre que votre que votre compte et vous essayez de voir les hashtags qu'ils ont utilisé donc voyez c'est qui marche le mieux vous essayez de voir vous essayez également de chercher encore de chercher des photos de chercher des catégories vous pouvez même venir là par exemple WANATEC fait dans les astuces informatiques on peut appeler juste astuces informatiques astuces tech ou on peut taper la tech par exemple on tape tech on peut taper technologie technologie et on valide et là et on valide donc vous voyez par exemple les différentes vidéos photos qui font référence à la technologie on essaye maintenant d'adapter vos postes à ce type de contenu donc par exemple vous allez prendre les photos vous allez photos qui vont dans le même sens parce que actuellement il y a plus de personnes qui suivent ce type de photos donc à vous également d'entrer dans la même vague qu'eux à vous d'entrer dans le même sens que et poster également quand vous poster également lorsque quelqu'un vient par exemple chercher là il est plus amène à vous retrouver donc il est plus amène à trouver votre contenu quand lorsqu'un vient par exemple de la étape technologie par exemple si vous avez posté une photo par exemple sur les technologies vous pourrez être facilement référencé donc ça c'est la deuxième astuce il faut adapter vos contenus à ceux les plus populaires actuellement à ceux les plus populaires maintenant la deuxième et la troisième troisième astuce est de vérifier les hashtags et hashtags populaires dont il faut utiliser les hashtags les plus populaires donc vous pouvez par exemple venir et voir les hashtags qui sont qui ont été les plus utilisés ces derniers temps dans les derniers moments que vous voulez par exemple poster votre photo ou votre vidéo vous essayez de voir les hashtags les plus populaires du moment pour les utiliser également parce que lorsque vous utilisez les hashtags populaires qui sont populaires qui sont en actualité par exemple qui sont en l'actualité ça permet de vous trouver directement lorsque vous publiez un contenu supposons par exemple que vous avez une chaîne bon pas une chaîne vous avez un compte qui fait qui parle du foot par exemple qui parle du foot donc par exemple il y a un match entre le Real et l'Argentine par exemple vous postez une photo et vous les identifiez donc sur votre photo de sport par exemple sur votre photo de match ou de ce n'est pas du CR que vous avez ajouté vous allez mettre les hashtags du match des matchs du jour les hashtags des joueurs du jour et hashtag en fait tous les hashtags les plus populaires du jour dans les hashtags qui font référence à la coupe du monde ou qui font référence au match qui va se jouer aujourd'hui donc par exemple c'est le CR qui joue comme je l'ai dit vous pouvez peut-être vous pouvez peut-être poster une photo du CR et vous mettez les hashtags et tout 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 donc c'est un peu comme ça que vous pouvez profiter des hashtags les plus populaires si vous voulez par exemple savoir les hashtags les plus populaires les plus populaires actuellement ou du jour je ne sais pas si vous ne connaissez pas si vous ne connaissez pas si vous ne pouvez pas chercher si vous voulez juste déjà si vous voulez déjà tout fait vous venez sur il y a plein il y a des applications qui vous offre des il y a des applications qui vous qui vous donne ça les hashtags les plus populaires du jour mais vous pouvez également aller sur bon c'est pas un coup de pub c'est juste bon un site que j'ai trouvé également je vous ai trouvé un site un site qui vous propose également les hashtags du jour quoi les hashtags les plus populaires donc vous pouvez seulement copier vous voyez cela puis je copier on copie juste les hashtags donc vous voyez ces hashtags ceci il y a plein de hashtags en fonction des catégories il y a même les hashtags chinois il y a les hashtags bizarre bizarre la langue que nous ne comprend même pas bon il y a les hashtags il y a plein de hashtags à vous de voir le hashtag qui vous plaît la catégorie qui vous plaît vous copiez seulement et vous vous collez ne copiez pas les hashtags en désordre ça c'est pas bien ça c'est une mauvaise manip si vous copiez les hashtags en désordre vous copiez vous collez par exemple supposons que quelqu'un voit votre photo bon ou quelqu'un tapez peut-être un hashtag sur instagram par exemple je viens je tape un hashtag là je ne sais pas hashtag beauté tapez un hashtag beauté vous avez posté une photo de sport et vous avez mis hashtag je sais pas beauté quelqu'un tape hashtag beauté il tape là il voit votre photo de sport vous avez mis hashtag beauté sur ça vraiment ça il ne peut pas s'abonner il ne peut pas vous suivre ça c'est impossible il ne peut pas s'abonner à vous donc il faut que par exemple lorsqu'il vient sur il tape hashtag quelque chose il vient il voit le contenu faire référence bien à son hashtag il a tapé donc c'est là si votre contenu est maintenant bien si votre photo est bien et ça lui plait il va liker et il va sûrement vous commencer à vous suivre donc c'est l'astuce comment utiliser le hashtag pour pouvoir augmenter son nombre ton nombre d'abonnés sur instagram il y a également la quatrième étape je pense la quatrième étape qu'il faut faire bon là selon certaines études selon certaines études tu sais pas si c'est confirmé mais selon certaines études on dit qu'il y a également les filtres les plus utilisés donc il faut également utiliser les filtres les plus communs oui les filtres les plus communs à tous quoi pour pouvoir augmenter ça influence donc pouvoir augmenter si par exemple vous venez là on a dit à les filtres il y a je sais pas je vais voir les filtres là je vais vous montrer les filtres les plus utilisés je vais par exemple prendre donc supposons je prends cette photo je mets suivant il y a les filtres ils m'ont dit je vais voir j'ai essayé ils m'ont dit voilà méfait voici également le filtre méfait donc ça fait partie des filtres les plus utilisés il y a méfait il y a voilà il y a X-Pro il y a X-Pro ce filtre également il y a X-Pro et il y a le dernier il y a FSI il y a effet également effet et il y a E-Libet donc E-Libet les filtres qu'on a dit d'après ce que j'ai vu dans mes recherches que voici les filtres les plus utilisés et le fait d'utiliser les filtres les plus communs à tous je peux également si par exemple utiliser les mêmes filtres que par exemple quelqu'un lui voit que bon il voit que vous de photos faire ça ressemble beaucoup à ce qu'il aime souvent poster donc il est plus susceptible à la vidéo de photos et à vous suivre et à vous follow donc c'est un peu là à vous d'expérimenter cette moi je n'ai pas encore expérimenter le fait des filtres je fais des filtres sur mes photos donc vous d'expérimenter vous voyez le filtre qui fonctionne le mieux chez vous et vous l'adapter à vos photos donc ça c'était pour les filtres maintenant la cinquième étape la cinquième manip consiste à faire quoi ? consiste à vous abonner et consiste à pardon pas vous abonner bon oui consiste à liker les photos à liker les photos des gens à votre route entourant à liker les photos des personnes que vous aimerez qui vous suivent donc par exemple si je viens là je tape donc je viens là par exemple je tape technologie 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 en français bon je sais que le compte on fait on a un compte en français donc j'essaye de taper technologie en français pour essayer de voir si je peux avoir des publications en français là bon il n'y a pas voilà on vient là par exemple vous voyez là vous pouvez vous liker la photo de la personne vous savez bien que sur Instagram quand on liker la photo on est à la personne et à l'idée qu'il y a tel nom quelle personne qui a liker la photo votre photo et tout donc vous liker la photo de la personne vous pouvez également vous abonner à la personne donc vous abonner à la personne la personne sera informée si votre photo par exemple ou je sais pas ou votre vous avez des images là ou je sais pas quoi parce que quand quelqu'un s'abonne à vous on vient là il vient là il va voir il va voir telle personne à liker votre photo telle personne s'abonner à vous il va voir et tout s'il veut s'il veut il veut s'il veut savoir en fait qui a qui s'abonner à lui parce que vous ne faites pas partie de ses amis vous n'êtes pas dans la liste d'amis qu'il a donc il va essayer de voir peut-être qui a liker sa photo et qui s'abonner directement à lui et quand il vient sur vous il va voir également vos photos il va voir vos photos il peut également s'abonner si c'est aussi vos photos l'intéresse il peut également s'abonner et il peut également vous suivre donc il faut également liker les photos des autres personnes et s'abonner si possible mais vous pouvez liker quand même liker quotidiennement les photos donc par exemple vous voyez si quelqu'un comme je l'ai montré tout à l'heure vous venez par exemple là vous vous liker ces photos vous liker vous venez vous liker vous venez vous liker ces photos ces photos vous liker vous liker vous liker bon après il va voir après il sera intéressé il va dire il y a une personne qui s'abonner dans les images je peux essayer d'aller voir qui c'est d'autres qui ne pas voir la personne par exemple il sera plus susceptible de vous abonner à vous donc ça c'est l'astuce également pour 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 quand vous vous liker les photos des gens et vous abonner et vous pouvez également pour savoir vous pouvez faire du 50-50 donc je m'abonne à toi je t'abonne à toi à moi également donc vous pouvez essayer de voir l'astuce si par exemple vous abonner à elle vous abonner à lui à quelqu'un maintenant après vous attendez voir des deux semaines si c'est pas bon à vous par exemple vous pouvez vous désabonner à la personne il y a une application instafollow instafollow il y a plein d'applications on ne sait pas seulement instafollow mais il y a des applications comme instafollow qui vous permet de voir si parmi vos abonnements s'il y a ceux qui ne sont pas également abonnés à vous en retour donc vous voyez si par exemple vous êtes abonné à quelqu'un qui ne s'est pas abonné à vous en retour instafollow peut vous montrer ça ça vous montre comment vous pouvez gérer ça et vous pouvez si vous avez par exemple suivi quelqu'un ça fait deux semaines il ne vous a pas suivi bon si vous voulez vous désabonner vous ne le suivez plus voilà il ne vous faudrait plus donc vous pouvez utiliser instafollow pour faire instafollow pardon pour le faire je vais faire une vidéo demain ou la semaine pour vous montrer comment utiliser instafollow pour pouvoir supprimer ce qui ne vous ne vous follow pas à retour vous donc ce sont les astuces les astuces pour augmenter j'espère que vous avez bien vous avez bien noté les astuces pour augmenter son nombre d'abonnés sur instagram voilà elle va également utiliser ces mêmes astuces d'ici bientôt d'ici peu pardon d'ici bientôt d'ici peu pour pouvoir augmenter donc nombre d'abonnés donc il faut d'abord qu'on est d'abord en train de travailler sur youtube et sur facebook on essaie d'abord d'avoir une communauté une grande communauté sur facebook ou sur youtube donc n'hésitez pas à aller nous suivre également sur facebook allez nous suivre également sur facebook il y a le lien de la page facebook sur la description allez également nous suivre on va essayer d'augmenter d'avoir la communauté facebook et youtube on va nous attaquer maintenant instagram c'est tout ça que nous sommes encore nous sommes encore à 27 abonnés donc on va d'abord travailler sur facebook et sur youtube avant d'augmenter sur instagram avant de commencer à travailler sur instagram alors donc j'espère que la vidéo vous a plu et va vous aider qu'est-ce que je peux encore vous dire comme astuces qu'est-ce que je peux encore vous dire ah oui si par exemple vous avez une entreprise si vous avez une entreprise si vous avez une entreprise si vous avez une entreprise qui a un compte instagram et que vous voulez par exemple augmenter votre nombre d'abonnés il y a il y a une technique il y a une petite technique c'est d'offrir les coupons ou les bonnes de réduction ou quelque chose comme ça donc les coupons les bonnes de réduction parce que les gens les abonnés raffolent cela si vous mettez une bonne de réduction là ou un bon de coupons ou un coupons ou vous faites les hashtags vous faites juste un hashtag sur votre photo vous mettez juste là coupons de réduction je ne sais pas passez à les gens qui sont seulement spécialisés pour ça qui sont seulement là ils tapent seulement les bonnes de réduction vous mettez seulement là bonnes de réduction bonnes de réduction c'est pas la réduction tu vois vous voyez il y a les gens qui sont à ce moment là pour les bonnes de réduction vous tapez seulement vous mettez vos photos et vous je ne sais pas si vous faites si vous avez des si vous donnez une langue plus quoi vous mettez seulement vos images ou votre truc votre vidéo vous mettez les bonnes les hashtags bonnes de réduction les hashtags les prix tout cela vous mettez ça sur vos photos ça va attirer les gens parce que ceux qui sont à ce moment là pour guetter les bonnes de réduction car sinon comme ça ils cherchent les bonnes de réduction chercher les prix les images qui sont en solde quoi donc vous pouvez taper solde même aussi vous tapez les vous mettez là solde il y a plein il y a plein il faut savoir jouer sur ça il faut savoir jouer sur ça donc c'est l'astuce également si vous êtes une entreprise vous pouvez fonctionner comme ça quand vous mettez une image mettez les hashtags solde hashtag réduction et tout ça va attirer beaucoup les utilisateurs beaucoup les utilisateurs vers votre vers votre page donc ils pourront également vous abonner s'abonner à vous donc c'était tout c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère qu'il n'a pas été trop longue n'hésitez pas abonnez-vous liker la page je vais même vous abonner une fois à notre page à notre compte ronda tech de instagram ça va nous faire plaisir et liker la vidéo partager la vidéo pour informer d'autres personnes ceux qui aimeraient augmenter je sais pas augmenter leur le nombre d'abonnés sur instagram partager la vidéo partager et mettez en commentaire si vous avez des problèmes surtout je ne veux pas des gens on ne veut pas des gens qui vont dire oh espèce de machin on ne veut pas d'insultes sur la chaîne en commentaire pas d'insultes ça ne fonctionne pas chez toi dire que ça ne fonctionne pas chez toi comment est-ce que l'on peut faire on va trouver une solution plutôt adaptée donc pas d'insultes s'il vous plaît et on se voit à plus pour une nouvelle vidéo ciao ciao portez vous bien les amis j'ai j'ai j'ai